Bonjour, nous sommes qu'au mois de janvier, mais je vais te donner ce matin un petit aperçu de grand mercredi des cendres. Pour celles et ceux qui sont en Europe qui ne savent pas ce que c'est mercredi des cendres, c'est la fin, le dernier jour du carnaval. Quand j'étais gamin, enfant, le carnaval commençait dès le mois de janvier. Et à l'époque, j'habitais à Sainte-Marie, au boulevard Desirjoc. Ceux qui connaissent Sainte-Marie, actuellement, quand on rentre en sortant de l'usine Sejam, on rentre à l'intérieur et on va tout droit et ensuite ça tourne à droite, il y a une banque à l'angle. Et bien l'angle, en tournant à gauche, la troisième maison sur la droite, avec deux étages, une belle petite maison, j'habitais là. Et le dimanche matin, les taxis arrivaient juste avant l'angle. Il y avait une boutique là, la boutique de Madame Germani, Madame et Monsieur Germani. Et il y avait des gens qui sont des bourgs, pardon, des quartiers de Sainte-Marie. Saint-Jacques, Pensuc, Reculé, Lacroix-Rouge, je n'ai pas oublié, Péou, ensuite Monde des Est, Bonheur, Dernière Monde, sans oublier Eudorce. Je pense que j'ai nommé tout le monde là. D'accord. Et ces gens qui sortaient des campagnes, il y avait les diables rouges. Des hommes qui avaient une tête avec plein de miroirs, des cordes. On attache à la taille une chaîne et ils jouaient le bœuf méchant. Le dimanche après-midi, je jouais généralement sur la plage de cette plage. J'ai mes jouets là. Mais dès 13h, j'étais aux aguets parce que les taxis commençaient à arriver. Et dès que le taxi était arrivé, le diable rouge, je dis « Oh ! » Maman, je montais à l'étage, j'entrais sous le lit. Et plusieurs fois, j'ai uriné sur moi là. Jusqu'à ce que les taxis soient partis, on me cherche, on m'appelle, je ne réponds pas. J'ai peur des diables. Et les derniers jours du carnaval, il y a le lundi, mariage burlesque, où des femmes se déguisent en hommes, des hommes en femmes, ils ont même ça. Ils profitent de l'occasion, ils ont des amis. Bon, le mardi, il y a la journée du diable. Il y a une chanson qui dit que le diable demande un petit enfant. Et les gens, ils vont guèrement, ils sont dans le carnaval. Et le dernier jour des cendres, va aller brûler. Beaucoup de personnes font le carnaval sans connaître la signification du carnaval. Mais aujourd'hui, tout sera. Nous allons lire. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, le Saint-Esprit va nous diriger dans cette étude, parce qu'elle est très importante. Verset 9 et 10 Et ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévoila. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffle où sont la bête, la bête c'est une puissance spirituelle, et le faux prophète, ce sont des personnes qui sont aussi de même spirituel, et ils seront tourmentés jour et nuit au cercle des siècles. Pour ne rien te cacher, le sujet était tellement intéressant que j'ai entamé, je ne me rappelle pas si j'ai prié, mais si je n'ai pas prié, j'ai déjà demandé au Saint-Esprit de nous guider. Qu'est-ce qui va se passer là ? Écoute bien, Tu te rappelles, nous avons vu, lorsque Jésus viendra, les saints qui sont morts seront ressuscités et transformés, les saints vivants au retour de Jésus seront eux transformés, et ils seront emportés sur les nuées dans les airs à la rencontre du Seigneur. Le chapitre 20 d'Apocalypse, à partir du verset premier, indique que pendant qu'ils sont partis, du reste, on a déjà vu que les méchants seront tous terrassés par l'éclat de Jésus, parce que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre, ils vont mourir. Le diable sera seul sous la terre. Les saints régneront avec Christ, c'est-à-dire qu'ils verront dans les livres pourquoi les gens sont perdus, puisque le jugement a lieu avant le retour de Jésus. Je t'ai déjà expliqué ça, c'est pas vrai ? Rappelle-toi, pour Noé, les gens étaient condamnés à mort avant même que le déluge vint. D'accord ? Nous avons lu, rappelle-toi aussi, dans l'Apocalypse 22, versets 11 et 12, que celui qui est souillé se souille encore. Tu te rappelles ? Voilà. Donc, au retour de Jésus, les méchants sont terrassés. Tous les méchants, ils sont morts. Les saints montent à la rencontre du Seigneur et vont régner avec lui pendant mille ans. Le diable sera seul sous la terre. Il a mille années de congés payés qui l'attendent. Au terme des mille ans, la cité avait laissé, la cité descend sur la terre. Les méchants sont ressuscités. Satan va vers les méchants, Charlemagne, Hitler, Napoléon, tous ces grands, pour mettre en place stratégie pour aller attaquer la cité. Lorsqu'ils seront prêts à attaquer cette cité, Dieu révélera à chaque personne pourquoi il est perdu. Et la Bible déclare, tout genou fléchira devant l'Éternel. Tout le monde reconnaîtra, oui, je suis perdu parce que j'ai refusé l'appel de l'Éternel. Toi qui m'écoutes là, Dieu te montrera, tu as eu les audios de Claudie, de Jean-Claude. Tu ne les as pas pris au sérieux. Ça s'élèvera contre toi. Et arrête. Ne dis pas à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas écouter encore. Tu as intérêt à écouter. Tu as intérêt. Bon. Et à ce moment, l'ennemi reviendra pour leur dire écoutons, allons, attaquons. Ils se lèveront pour attaquer. Et à ce moment, un feu descendra du ciel et brûlera toutes ces personnes qui n'ont pas fait partie de la première résurrection. « Je ne souhaite pas que tu fasses partie de ces gens-là. » Des personnes racontent que Dieu donnerait une seconde chance. Il ne faut pas écouter ces gens-là. C'est le mensonge. C'est le mensonge. La Bible déclare que ces gens seront détruits. Les personnes du temps d'Honorée qui furent détruites par le déluge seront à nouveau détruites par le feu. Parce que leur cas était scellé avant le déluge. Ils auront connu le déluge plus maintenant le feu. Mon ami, toi qui m'écoutes, toi qui as la Bible en main, n'écoute pas ces gens. Je me répète encore qu'ils déclarent que Dieu est amour, il va donner une seconde chance. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de seconde chance. il n'y a pas de seconde chance. C'est maintenant le jour de ton salut. Alors, tu penses sincèrement, j'ai fait appel à ton intelligence, qu'après tout ça de souffrance que nous avons, Dieu va faire qu'on puisse recommencer encore pour donner une seconde chance. Amen. Ben non, n'écoute pas ça. Prions. Seigneur, tu nous dis aujourd'hui si vous entendez ma voix, non Dieu, si ce n'est pas à vos cœurs. Nous te demandons Seigneur de nous aider à partir de maintenant à prendre une décision sérieuse pour notre avenir car que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Quelles que soient les plaisirs que nous puissions recevoir de ce monde y sont passagers ? Seigneur, merci de nous sauver. Nous t'avons pris au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et fais le bon choix tandis qu'il en est encore temps. Et n'aie pas peur de faire le bon choix.